Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être la vidéo de mes cadeaux d'anniversaire. Donc, je fais l'éternel disclaimer que l'on voit toujours dans ce genre de vidéos. Vous vous doutez bien que je ne montre pas mes cadeaux pour me vendre de ce que j'ai eu, mais tout simplement pour assouvir votre curiosité. Voilà, tout simplement, parce qu'en plus je vous avais prévenu que c'était mon anniversaire et tout. Du coup, je vais vous montrer mes petits cadeaux. Du coup, on va commencer par les petites cartes. Donc, j'ai eu deux cartes. Donc, une par mes grands-parents paternels, avec un petit siensien qui a un cadeau sur la tête, adorable. Et une carte par mon frère et ma belle-sœur, dorée avec des petites feuilles. Donc, je ne vais pas vous lire les mots qui sont à l'intérieur, mais il y a des mots. Ensuite, j'ai eu deux petits cadeaux des sœurs de chatty, donc de mon copain. Donc, j'ai eu un petit collier qui est, mais trop beau. Bah, attendez, je vais sortir, je ne suis pas gay. Je vais essayer de laisser le temps, je sais qu'à maintenant. Pour la vidéo, justement. Donc, voilà le petit collier. Je ne sais pas si ça a fait la mise au point. Mais en gros, c'est un rond avec une petite, une étoile en petit soleil, avec un petit brillant au milieu. Et du coup, c'est doré. Et c'est le longueur collier classique, vous voyez. Parfait, j'adore, 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 j'adore. C'est tout simple, c'est très similaire à ce que j'ai. C'est tout simple et c'est tout ce que j'aime. Du coup, la deuxième petite chose que je vais déballer aussi, du coup. C'est un petit bracelet qui, vous savez, se ferme comme ça. Donc, c'est un petit chon, je crois que ça s'appelle un chon. Avec un gros brillant comme ça. Et c'est tout fin, en doré comme ça. Je kiffe. En plus, du coup, c'est hyper facile à mettre tout seul. Et du coup, voilà ce que ça donne. Donc, c'est trop mignon. Donc, merci Noura et Sima, vous êtes des belles gosses. En description, vous avez la chaîne ASMR de Noura, d'ailleurs. Si vous voulez, allez lui dire que ces cadeaux, ils sont beaux. Ensuite... Ah oui, et bien sûr, il y a des choses que je ne vais pas vous montrer comme de l'argent. Je ne vais pas vous les montrer. Mais ensuite, en termes de cadeaux physiques, j'ai eu un coffret parfum par mon oncle et sa copine. Donc, Patrice et Coco, je sais que vous regardez cette vidéo. Du coup, je vous fais des bisous et encore merci. Du coup, la boîte est magnifique. Avec du rose pailleté. Donc, c'est de la marque Coach New York. C'est le Coach Dreams. Du coup, je vais vous montrer ça. Donc, à l'intérieur du coffret, on a le parfum tailleux. Mais ils ont poussé. Je peux vous faire du tapis. On a donc le parfum en taille foule et un petit parfum, vous savez, pour mettre dans le sac. Donc, j'aimerais bien les enlever, mais j'ai du mal. Attendez. Donc, le parfum est magnifique. La partie pour appuyer, c'est une petite fleur et le parfum, il sort par ici. Là, il y a un petit liant comme ça en cuir, enfin en simili-cuir. Et il est trop beau. Je vais vous faire un pchit. Je ne vais pas le cacher, vous voyez, mais pour le plaisir du bruit du pchit, je vais vous faire un pchit. Oh mon dieu, ils sont délicieux. Franchement, si vous avez un cadeau à faire pour des gens qui aiment les parfums un petit peu floraux, un petit peu printemps, tout ça. Allez-y, bon, je n'arrive pas à enlever le petit, mais c'est le même en petit. Donc ça, meilleur cadeau. En plus, j'adore le parfum. Donc, on ne peut pas décevoir avec un parfum. Ah oui, de mes parents, j'ai eu mes petites boucles d'oreilles. Je vais vous faire la story-dame de mes oreilles, est-ce que ça vous intéresse ? J'ai donc trois trous par oreille. Et ça faisait plusieurs mois que je ne mettais plus de boucles d'oreilles. Et tout simplement parce que j'avais celui-là qui s'infectait. Et j'en avais marre parce qu'en fait, je mettais toujours des boucles d'oreilles de qualité. Vous voyez ? Du coup, j'avais toujours des problèmes d'infection. Et je me suis dit que quand je remettrais des boucles d'oreilles, j'achèterais de l'or. Du coup, mes parents m'ont acheté trois paires de boucles d'oreilles en or blanc. Donc, c'est des petits anneaux de 1 cm de circonférence. Non, pas du tout, de diamètre. Voilà, donc là, vous voyez peut-être qu'il est un petit peu... Il n'est pas en forme, vous voyez ? Parce que j'ai dû pousser pour que ça rentre. Donc, il est un peu traumatisé. Mais ça va déjà beaucoup mieux parce que j'ai acheté. Du coup, je vous fais la pub. Si vous avez des piercings pas super beaux que vous venez de faire et que vous voulez prévenir des infections, achetez ça. Je l'ai acheté sur Amazon. Je ne l'ai déjà mis. Je ne l'ai mis qu'une fois pour l'instant. Je vous jure que je vois déjà les résultats. Donc, je vous conseille ce petit pit pit pour désinfecter vos piercings. Et du coup, j'ai trois paires d'anneaux. Ce qui fait trois petits anneaux de chaque côté. Et je trouve ça vraiment très joli. C'est exactement ce que je voulais, ça habille. Mais c'est très discret. Et surtout, c'est confortable pour dormir parce que les boucles d'oreilles avec, vous savez, le pic qui s'enfoncent dans votre cou. Quand vous dormez, c'est une angoisse pour moi personnellement. Du coup, prochain cadeau. Donc, c'est mon frère et ma belle-sœur qui m'ont offert un chèque cadeau sur Asos. Asos, c'est... J'achète que là, en fait. Voilà. Du coup, premièrement, plus gros article que j'ai acheté avec ce chèque cadeau. Vers avril, l'été, tout ça. Je m'achète toujours une paire de chaussures. Je ne suis pas fan de chaussures, mais je ne dépense pas énormément dans les chaussures. Mais tous les ans, je me prends une paire. Et j'ai craqué, mais absolument craqué sur ces converses qui sont bleu-gris, genre bleu-bébé. La texture, c'est genre... Vous avez du gros coton. Je ne sais pas trop comment décrire. L'étoile, c'est blanc en simili-cuir. Et la languette, c'est des petits comme ça, des petits carreaux blancs et bleus. Ah oui, c'est trop de chaussures à ASMR, attendez. Perso, j'adore le bruit. Du coup, voilà, donc elles sont 38 puisque je fais du 38. La poisse va tomber. Perso, n'aime. Et du coup, voilà la deuxième. Donc, je les trouve absolument adorables. D'habitude, je prends toujours du blanc. Mais quand je les ai vus, j'ai un petit peu craqué. Je ne prévoyais pas nécessairement d'acheter des converses. Encore moins d'acheter des chaussures qui ne sont pas blanches. Mais écoutez, le coup de cœur, voilà. Ce n'est pas comme histoire, je trouve. Donc, voilà pour mes petites converses. Et avec le reste de l'argent qu'il y avait sur la carte, j'ai acheté trois petits hauts. Parce que les petits hauts, ce n'est pas cher et c'est joli. Du coup, j'ai déjà fait un peu mon stock d'été. Donc déjà, il y a ce petit hauts qui est tout simplement un bandeau avec lequel vous pouvez faire un nœud. Vous savez. Voilà. Donc, tous mes hauts sont en taille 34. Parce que je fais du 34. Donc, voilà. Je le trouve trop beau. C'est super simple. En même temps, c'est méga efficace, je trouve. Ensuite, alors, il est un peu complexe. On dirait un soutif comme ça, mais je vous jure, ce n'est pas un soutif. Attendez. En gros, ça, ça va autour. Ça vous cache comme ça sur le devant. Et là, vous avez d'autres bretelles. Voilà. Bon, c'est plus bas. Vous vous doutez bien. Et là, vous l'accrochez dans le dos. Donc, vous avez des bretelles autour du cou, des bretelles sur les épaules. C'est un peu en pointe sur le bas. Voilà. Il était trop mignon. Et voilà. C'est tout. Mais c'est mon seul argument, c'est que c'était trop mignon. Voilà. Et du coup, dernier petit cadeau. Puisque c'est la dernière chose que j'ai pris avec le chèque cadeau. Et c'est le dernier cadeau matériel que j'ai eu. C'est un petit haut, toujours été. Donc, c'est court parce que, oui, j'aime les vêtements courts. Du coup, c'est en espèce de petite laine. Ce truc est absolument très, très, très doux. C'est une teint gris. Toujours du XS, mais c'est un grand XS. Genre, il ne me sert pas vraiment. Et les bretelles, elles sont très longues. Mais écoutez, c'est très, très mignon quand même. C'est donc en gris fine. Et vous voyez, c'est gris avec des petits points blancs. Et donc, c'est tout simplement un petit crop top comme ça. Avec du tricotage comme ça. Il y a une petite limite comme ça. Et les bretelles, elles sont méga douces. Voilà, donc je trouve que le gris, ça me fait relativement bien. Comme j'ai un teint clair. Voilà, c'est le moins qu'on peut se dire. Mais du coup, je trouve que le gris foncé comme ça, ça me va plutôt bien. Du coup, voilà pour ce dernier petit haut. Bah du coup, c'est tout pour mes petits cadeaux d'anniversaire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez voir d'autres vidéos ASMR, il y en a plein. 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 Plein sur la chaîne. Et je poste tous les jours. Donc, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo ASMR. Mère Bidou.